Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler du pendule, pour vous reparler du pendule. Je vous avais fait une vidéo un petit peu générale sur le pendule il y a quelques temps de ça, je vous noterai le lien sur la vidéo pour ceux que ça intéresse avant de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de plus particulier sur le pendule, notamment comment soigner avec le pendule. Bien entendu, si vous êtes malade, la première chose à faire, on est bien d'accord, c'est d'aller consulter votre médecin ou des spécialistes qui pourront vous venir en aide. Ici c'est une approche complémentaire, c'est une approche que je me sers aussi en soins énergétiques, puisque pendant mes soins je travaille avec les mains et aussi avec le pendule en fait. Donc je voulais vous parler de ce côté plus particulier, puisque comme vous le savez, le pendule peut permettre d'aider à détecter des choses, enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire avec le pendule. Aujourd'hui pour le soin, je vais vous en parler puisque c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui est assez efficace on va dire. Donc je voulais vous présenter d'abord, pour faire simple, il faut d'abord avoir un pendule bien sûr qui est émetteur-récepteur, puisque si vous n'avez qu'un pendule qui est émetteur, vous ne pourrez pas vous en servir dans le soin en fait. Un pendule émetteur-récepteur peut être comme par exemple le pendule de Tote, donc c'est un pendule égyptien que moi j'utilise. Il y a d'autres pendules émetteur-récepteur, donc après à vous de sélectionner celui avec lequel vous avez le plus d'affinité tout simplement. Le pendule de Tote est vraiment un pendule connu et reconnu pour ses qualités au niveau du pendule. Il se présente comme ça, le mien est en bois, il est plombé, donc il est un petit peu lourd. Voilà, donc j'en ai un autre qui est plus lourd aussi, qui est émetteur-récepteur, que je me sers en géobiologie. Et d'ailleurs, je vous parlerai dans quelques temps de la géobiologie, puisque c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc c'est l'équilibre, bien sûr le rééquilibre des maisons avec les énergies cosmo-telluriques en fait. Voilà, donc ça on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, franchement c'est hyper intéressant. Et pour l'instant, je vais vous parler donc comment soigner, comment guérir on va dire avec le pendule, ou comment favoriser une guérison ou vraiment améliorer une situation grâce au pendule. Il y a plusieurs possibilités, bien entendu, donc soit vous avez la personne à côté, soit vous ne l'avez pas à côté. Moi je vais vous parler exclusivement dans cette vidéo de comment soigner, aider une personne que vous avez à vos côtés en fait, en physique on va dire. Il est très simple. D'abord, je conseille bien entendu de demander à la personne de s'allonger quelque part dans un endroit au calme, pour pouvoir faire cette chose-là en fait. À vous aussi de vous recentrer sur vous-même, de faire le vide pour vous connecter et être le plus présent possible à la situation. Si vous avez un peu besoin de temps avant de commencer le soin, isolez-vous cinq minutes pour vous préparer en fait. N'hésitez pas, moi je sais qu'à chaque fois je demande de l'aide à certains êtres de lumière en fait, à des maîtres ascensionnés, après à chacun de faire ou pas ce genre de situation. Mais mettez-vous vraiment en condition et vraiment faites en sorte de vraiment vous connecter à ce que vous allez faire. C'est hyper important, sinon je pense que ça ne fonctionnera pas, voire très peu en fait. On est bien d'accord. Donc le plus important, c'est d'être présent à ce qu'on fait et d'avoir aussi la conviction d'être présent. Donc c'est très simple. Une fois que la personne est allongée, vous pouvez utiliser d'une manière générale les roues énergétiques, les chakras de la personne pour pouvoir aller voir ce qui dysfonctionne chez elle. Bien entendu, la personne par exemple qui viendrait vous voir qui a un souci au niveau du bras, par exemple, ou mal à l'épaule, ou mal à une jambe, à un pied, enfin je ne sais pas, n'importe où, vous irez traiter la zone directement. C'est-à-dire que vous ferez bien entendu un rééquilibrage énergétique des chakras. Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, puisque ça a aussi une correspondance sur le physique. Donc obligatoirement, quand une personne vient vous voir qu'elle a une douleur quelque part, comme en soin Reiki d'ailleurs, on s'attarde aussi sur les chakras pour les réénergiser et surtout pour les mettre dans des bonnes conditions énergétiques, on va dire ça comme ça, pour sortir des énergies négatives et pour faire en sorte que tout refonctionne normalement. La personne, quand elle est allongée, moi personnellement, je fais d'abord en premier lieu, avant d'autoriter même la zone pour laquelle la personne est venue me voir, je m'occupe d'abord des chakras pour rééquilibrer et pour nettoyer tout simplement le chakra. Je passe le pendule de Tote par exemple. Donc bien entendu, pour les conventions de votre pendule, etc., je vous l'ai dit, je vous ai noté le lien de la vidéo, comme ça vous n'auriez rien aperçu pour ceux qui ont envie de tenter la chose et d'essayer. Donc une fois que vous avez votre convention, moi ma convention, quand le chakra ne tourne pas correctement, la convention, du coup, mon chakra tourne, mon chakra, mon pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles, une montre, quand la personne, quand le chakra, on va dire, est nettoyé, des énergies qui sont négatives, etc., du coup, le pendule s'arrête, ou alors oscille comme ça en fait, et ensuite, pour le recharger en énergie positive, en amour, en fait, le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est ma convention propre. Des fois, ça peut être l'inverse, en fonction de chacun, la convention est différente, donc vous faites en fonction de votre propre convention. Je passe sur tous les chakras. Pour les gens qui ne connaissent pas les chakras, je vous ai préparé une feuille comme ça, que vous pouvez retrouver aisément sur Internet, tout simplement, avec les différents chakras, donc les sept chakras, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et tout à fait en haut, le chakra couronne, en fait, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, ce genre de choses, allez regarder un peu sur Internet, parce que, bien entendu, il faut arriver à localiser les chakras pour pouvoir agir dessus. Si vous êtes à côté, si vous êtes entre deux, ça ne va pas vraiment fonctionner. Une fois que je suis passée sur chaque chakra, donc ça peut prendre un peu de temps, puisque, des fois, le temps que le pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour moi, en fait, c'est qu'il y a un nettoyage à faire, et du coup, ça peut durer, des fois, dix minutes par chakra, en fait. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend, voilà, de chaque chakra, puisqu'il y a des chakras qui sont à peu près bien équilibrés, donc c'est très rapide, et d'autres qui sont vraiment, où il y a vraiment un problème, et qu'il faut vraiment travailler dessus assez longtemps. De toute façon, le baromètre, ça sera votre pendule, qui va bosser, entre guillemets, tout seul, en fonction de votre convention. Bien entendu, ayez l'intention aussi, quand vous travaillez avec votre pendule, puisque c'est vous, en fait, quand même, qui êtes aussi l'élément, on va dire, le vecteur, on va dire ça comme ça, c'est vous qui êtes quand même canal, et votre pendule est la prolongation, entre guillemets, de votre canalisation, on va dire ça comme ça. Du coup, quand vous êtes au-dessus du chakra, demandez à votre pendule de nettoyer, ou de faire, voilà, de nettoyer, et d'enlever tout ce qui est négatif, et tant que, à partir du moment où vous allez faire ça, si le chakra est propre, ou qu'il n'y a rien à faire dessus, ce qui est assez rare d'une manière générale, votre pendule ne va même pas tourner, il va rester comme ça. Donc là, vous allez vous dire, bon, c'est bon, ok, ce pendule, il est tranquille, il faut aller voir ailleurs. Quand vous allez voir ailleurs, vous passez sur le pendule, vous avez toujours la même convention, vous demandez toujours les mêmes choses, s'il y a à nettoyer, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand ça sera terminé, il va retourner dans l'autre sens, pour bien entendu apporter des énergies positives. Une fois que vous avez fait ça sur les sept chakras, que vous avez à peu près rééquilibré tout ça, vous allez sur la zone à traiter, donc par exemple, une personne qui aurait un problème à une cheville, par exemple, vous allez sur la cheville, et vous reflète la même chose, vous demandez au pendule, tout simplement, de soulager, de guérir, et d'enlever les énergies négatives, qui font en sorte que la personne soit en souffrance, par exemple, et votre pendule va se mettre à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sur la zone à traiter, en fait, et cependant, jusqu'à temps qu'il y ait besoin, en fait, d'enlever les énergies négatives. Vous pouvez aussi imaginer, par exemple, quand votre pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'il y a une espèce de fumée noire qui va monter à l'intérieur et être récupérée par le pendule, qui pourrait représenter les énergies négatives. Cette visualisation-là, en fait, chacun peut mettre des choses sur ses propres pratiques, à chacun de voir ce qui pourrait vous correspondre le mieux, en fait. Une fois que le problème, on va dire, est traité, le pendule va osciller comme ça, tout simplement, et vous allez redemander ensuite à ce qu'une vibration d'amour et de guérison soit envoyée à cette zone à traiter. Le pendule va se mettre à tourner maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est ma convention, et jusqu'à temps que la zone soit complètement rechargée en énergie positive, le pendule va tourner. quand la situation sera nette, on va dire normale, le pendule va se remettre dans ce sens-là, ce qui pourra nous indiquer que c'est, on va dire, réglé. Vous pouvez faire cette chose-là quand vous vous trouvez, par exemple, sur une zone douloureuse, vous pouvez répéter l'opération deux fois par jour, par exemple, une fois par jour au début, si vous avez la personne sous la main, quelqu'un de votre famille, par exemple. Si c'est quelqu'un en consultation, bien entendu, je passe d'abord aussi la main, enfin, etc. Pour moi, le pendule est vraiment une complémentarité sur mes soins énergétiques, puisque je m'en sers vraiment, par exemple, quand je sais qu'une personne a un gros problème au niveau du chakra du cœur, puisqu'il s'est passé des choses assez tristes, ou des choses comme ça, ou par exemple, au niveau du chakra sacré, qui peut représenter aussi l'enfant intérieur, si les personnes ont vécu des choses un peu, enfin, voilà, trop mal, des choses comme ça, je vais bien entendu faire mon soin énergétique, classique, et en terminant, pour être sûr que tout est à peu près bien comme il faut, ou pour finaliser mon soin, en fait, je vais me replacer sur ces deux chakras pour vraiment faire un nettoyage parfait pour que les personnes puissent être libérées de beaucoup de choses, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit conseil et comment guérir, en fait, avec le pendule, vous aura plu. Franchement, pour ceux et celles qui ont un pendule, n'hésitez surtout pas, mais tout simplement, à l'utiliser, parce que vous verrez que c'est hyper pratique et hyper efficace aussi. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !